Alors comme ça, vous pensez tout connaître du pastel sec ? Je n'en suis pas si sûre. J'ai quelques astuces à partager avec vous et je peux vous affirmer que vous allez adorer ce que vous allez apprendre. Si vous vous êtes déjà renseigné sur le pastel sec, vous avez déjà probablement entendu dire qu'il était préférable de le pratiquer plutôt surchevalé que à plat sur un plan de travail. La raison c'est que le pastel est une matière assez poussiéreuse et donc si vous le pratiquez à plat, vous allez vite avoir beaucoup de poussière partout et ça peut être très salissant parce que vous posez votre main dans les pigments et ensuite vous la reposez ailleurs sur le tableau et donc on comprend bien que ça peut devenir un petit peu compliqué. Travailler à la verticale permet aux poussières de tomber le long du tableau et donc vous évitez de mettre la main dedans et de tâcher votre création. Le problème c'est que pour votre chevalet déjà vous avez besoin d'un contreplaqué pour pouvoir appuyer votre tableau à quelque chose de dur et si vous vous contentez de poser votre support sur le rebord du chevalet et donc appuyer au contreplaqué, la zone du tableau en contact avec le rebord du chevalet va vite se retrouver salie par ces mêmes pigments de pastel étant donné qu'en fait elles vont tomber puis elles vont toutes s'agglomérer au même endroit sur le rebord. Donc pour éviter ça vous devez surélever votre tableau par rapport au rebord. Pour le surélever il y a la solution des pinces à dessin donc vous pouvez clipper le support au contreplaqué le problème c'est que les pinces à dessin souvent ça a tendance à abîmer le papier ou bien vous pouvez scotcher les bordures de votre tableau à votre contreplaqué ce qui fonctionne très bien, ce qui en principe n'abîme pas le tableau si vous utilisez quelque chose de suffisamment doux comme par exemple du washi tape mais une fois que le tableau est terminé et que vous retirez ce ruban et bien vous allez avoir une bordure qui sera de la couleur de votre support tout autour du tableau et ça ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Laissez-moi vous présenter la première technique secrète de cette vidéo j'ai nommé l'accroche invisible. Pour cela vous avez besoin d'un contreplaqué ou d'un carton simplement voilà ce support que vous allez pouvoir poser sur le chevalet et puis vous allez avoir besoin de scotch ou de ruban de masquage. L'astuce consiste à retourner son support et à y fixer un morceau de scotch qui dépasse un petit peu sur le vide. On remet le papier à l'endroit et là on vient coller un nouveau morceau de scotch qui cette fois-ci va venir à cheval entre le précédent morceau de scotch et le contreplaqué du chevalet. Et c'est ainsi que notre tableau est accroché proprement au contreplaqué. Il faudra juste faire attention à ne pas déchirer le dos du support ce serait dommage en retirant le scotch une fois qu'il sera terminé. Un petit coup de sèche-cheveux ça permet de ramollir la colle si besoin. Quand un crayon pastel a bien servi il devient de plus en plus difficile à utiliser parce qu'il est de plus en plus petit. Du coup soit on le remplace rapidement mais on gaspille une bonne partie de la mine soit on s'embête à essayer de trouver une façon pas trop inconfortable de le tenir. Ou bien on peut aussi s'offrir un de ses rallonge-crayons et les utiliser un maximum sans changer sa façon de les tenir. Il suffit de saisir rallonge-crayons sur votre site de fournitures artistiques et je vous mets aussi à toute fin utile un lien vers ce que j'utilise. Attention c'est compatible avec certaines marques et pas d'autres. Les miens sont compatibles avec les marques Faber-Castell, Gioconda, Stabilo et Delleronet. Mais ils ne sont pas compatibles pour les Derwent, les Carandache ni les Comté parce que ce sont des crayons tout simplement trop larges pour ces outils-là. On parle souvent du taillage des crayons pastels qui est un petit peu délicat par rapport aux crayons de couleur ou aux crayons graphite en raison des mines qui cassent facilement. Cette astuce est probablement la moins secrète de cette vidéo mais je voulais quand même la partager au cas où vous seriez passé à côté. C'est une râpe à pied et elle fait un excellent taille-crayon pour entamer le bois sans casser la mine. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout. je dégage le bois de mes crayons au cutter et j'use les mines directement sur le papier en les utilisant sur le côté tout simplement parce que ça gaspille beaucoup moins de matière que ces râpes à pied. Mais je sais que beaucoup de personnes préfèrent ces dernières pour des mines très pointues et surtout pour que ce soit disponible en quelques secondes seulement. c'est vrai que c'est un outil qui est très rapide. Faites attention, ça fait beaucoup de poussière. En parlant de cutter, comme je vous le disais, j'utilise le cutter pour dégager la mine de mes crayons pastels mais c'est un outil qui peut aussi avantageusement être utilisé pour créer des détails très très fins. par exemple les poils d'un animal. Il s'agit de griffer le pastel pour faire réapparaître la couleur du papier. Du coup, forcément, vous créez des détails de la couleur de votre support. Sauf si vous griffez vraiment profondément et que vous récupérez vraiment le cœur des fibres, donc le blanc, mais attention quand même à ne pas vous retrouver avec un trou. Une autre façon astucieuse d'obtenir des détails très très fins consiste à les créer non pas avec un cutter, non pas avec un crayon pastel, mais avec un crayon de couleur. Le crayon de couleur est bien plus facile à tailler finement qu'un crayon pastel et sa mine reste pointue beaucoup plus longtemps. Il se trouve que les crayons de couleur marquent sans problème par-dessus le pastel sec. Le truc à savoir, c'est que l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Le pastel sec peut avoir du mal à accrocher par-dessus, étant donné que les crayons de couleur sont soit à base de cire, soit à base d'huile, donc ils sont glissants. Et pour cette raison, je vous recommande d'utiliser cette astuce secrète uniquement en dernière touche pour les derniers petits détails quand vous savez que vous n'allez pas avoir besoin de rajouter du pastel par-dessus. Gardez aussi à l'esprit que le crayon de couleur a un côté brillant, que le pastel sec n'a pas. Le pastel est parfaitement mat, donc votre création présentera de petits reflets là où vous avez appliqué le crayon. Saviez-vous que pastel sec et aquarelle faisaient très bon ménage ? Il est tout à fait possible de réaliser une première couche de couleur à l'aquarelle et de venir ensuite travailler votre tableau au pastel par-dessus. Ce mélange a de nombreux avantages et je vous laisserai les découvrir avec la vidéo de démonstration que je vous mettrai en écran de fin dans laquelle je vous dis tout de ce combo magique. Pour réaliser de magnifiques fondues au pastel sec, il existe des estompes en papier mais celles-ci ont tendance à écraser le grain du papier en même temps que les pigments. Et parfois, non seulement le rendu est un petit peu trop lisse, mais en plus, si la surface du papier est abîmée, on peut avoir du mal à remettre des pigments par-dessus. Bien sûr, nous pouvons utiliser aussi nos petits doigts qui offrent déjà un bien meilleur contrôle que les estompes en papier mais il faut souligner que ce n'est pas toujours très agréable pour notre peau et particulièrement si l'on utilise un support micro-abrasif. Personnellement, j'utilise très très souvent un outil à panne-pastel. Les panne-pastel, ce sont des pastels en godet et ces outils sont spécifiquement conçus pour les prélever et pour les appliquer ensuite sur le papier mais il se trouve qu'ils font également de remarquables estompes bien plus douces que celles en papier et parfaites pour les légers floutés tout comme pour les fondus les plus développés. Un bémol quand même, elles ont une durée de vie qui est bien plus limitée que les estompes en papier parce qu'elles sont plus fragiles. Maintenant, nous allons parler de la poudre de pastel. Un pastel se présente sous forme de poudre qui a été rendu compacte par le fabricant soit pour en faire un bâtonnet soit pour en faire un crayon ou un godet de panne-pastel. Donc, elle a été transformée en un outil plus pratique pour colorer notre support mais il ne manque pas grand-chose à cet outil pour retourner à l'état de poudre. Il suffit de le gratouiller un petit peu avec un cutter ou avec un papier de verre et on retrouve très facilement cet aspect poudreux que l'on va pouvoir utiliser pour créer des effets de texture très très intéressants. Il vous suffit pour cela de tamponner la poudre obtenue de préférence avec un petit morceau de film alimentaire ou un petit papier pour éviter d'imprimer aussi vos empreintes digitales sur le tableau. Mais en tout cas, vous allez voir que ça crée des effets vraiment uniques que vous pouvez utiliser aussi bien pour des feuillages lointains que du sable, de la roche. Ça donne vraiment une autre dimension à votre tableau alors pensez-y. Cette dernière astuce concerne également la poudre de pastel mais là je dirais que c'est plutôt une astuce pour utiliser la poudre que vous pourriez avoir si vous travaillez par exemple à plat. C'est vrai que ça fait plus de poussière et puis elle reste sur le plan de travail donc on peut facilement la récupérer cette poudre ou bien si par exemple vous avez de manière totalement inopinée fait tomber votre coffret de pastels ce qui ne m'est absolument jamais, jamais arrivé sauf peut-être une ou deux fois ou encore si admettons vous avez des pastels que vous détestez vraiment vous trouvez qu'ils sont de mauvaise qualité ils ont une accroche horrible et vous ne voulez plus les utiliser ne les jetez pas faites-en de la poudre bref en résumé une astuce anti gaspillage de pigments mettez vos poudres et vos débris dans un petit bocal écrabouillez-les bien rajoutez un petit peu d'eau alors juste assez pour avoir un jus bien coloré mais quand même assez fluide remuez continuez à écrabouiller les morceaux de bâtonnets s'il en reste et là alors non on ne boit pas le jus mais on peut l'utiliser avec un pinceau pour teinter un support blanc comme le pastel mat ça peut être un autre papier pour pastel mais assurez-vous quand même qu'il tolère d'être mouillé parce que c'est pas toujours le cas vous pouvez ajuster ce liquide si vous trouvez qu'il manque un petit peu de fluidité rajoutez un petit peu d'eau alors malheureusement vous ne pourrez pas très facilement l'épaissir c'est pour ça que je vous conseille de commencer un petit peu plus épais que ce que vous pensiez comme ça vous pouvez ajuster petit à petit en rajoutant un petit peu d'eau à chaque fois ça ça peut être utile si vous avez trop de mal à l'étaler sur le papier ou même si vous avez l'impression que vous risquez de ne pas avoir suffisamment de cette peinture entre guillemets pour teinter la totalité de votre feuille vous faites donc comme si vous peignez avec de la peinture et comme ça vous démarrerez votre tableau non pas sur du blanc mais sur une valeur intermédiaire c'est toujours plus facile de commencer un tableau sur une feuille qui n'est pas blanche ne serait-ce que pour éviter l'angoisse de la page blanche vous obtiendrez donc une page teintée et plus vous mélangez de couleurs qui seront différentes les unes des autres plus vous allez obtenir un magnifique marron ou un magnifique gris sachant que le pastel appliqué de cette façon c'est-à-dire dissous dans l'eau une fois qu'il sera sec il sera beaucoup moins volatil que si vous aviez appliqué un bâtonnet classique sur votre support sans ajout d'eau parce qu'il a été dissous et donc le papier va en absorber une petite partie donc vraiment c'est pas tout à fait comme si vous utilisiez un papier qui avait été préalablement teinté par le fabricant mais presque disons que si vous passez les doigts sur le pastel mat une fois qu'il a séché et ben vous aurez quand même un petit peu de pigments mais beaucoup moins que si vous aviez passé un pastel sec classique sur toute la surface de la feuille et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que mon travail sur cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez toujours soutenir ma chaîne très facilement simplement en cliquant sur le pouce en l'air et je vous en remercie beaucoup si en plus vous me laissez un petit commentaire pour me dire quelles astuces vous avez apprises avec cette vidéo alors là vous êtes top 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 en tout cas j'espère que vous en avez appris plusieurs et que ça vous sera très utile et en attendant la prochaine vidéo bon pastel à tous et à très vite et à très vite 정도 Sous-titrage ST' 501